... Évaluer les avancées ainsi que la gestion du SAIMAPE dans la province du Lualaba, échanger avec les coopératives minières, tels est les buts de la délégation du SAIMAPE dépêchée à Colouésie par la ministre nationale de Mines, Antoine Ntsamba Kalambaye. C'est ce qui explique la présence de la DGATEC du SAIMAPE, Eliane Potopoto, qui salue l'accompagnement des Fifi Masuka Saini pour les exonérations. J'ai été dépêchée par madame la ministre de Mines, madame Samba Kalambaye Antoinette, pour évaluer la gestion du SAIMAPE et échanger avec le coopératif minière de ses contrées pour leur accompagnement et leur entadrement. Après les échanges, c'est que j'ai compris, il y a beaucoup d'efforts que madame a fait au niveau du SAIMAPE. Vraiment, il est là pour nous accompagner. L'autre fois, par rapport aux frais de rémunération rendus avec les 20%, et cette fois-ci, madame nous a accordé 40% et elle m'a promis encore, avec les choses à venir, nous allons récupérer les 60%. Émerveillée par les rythmes du changement imprimé au Lualaba, la DGA Tech n'a pas caché son admiration à l'égard du travail abattu par la gouverneure quant aux infrastructures. Il y a beaucoup de changements. Il y a d'ici là, deux ans que je suis ici, à mon retour de Lualaba, il y a vraiment une forte avancée, surtout au niveau de la construction des routes. En tout cas, madame fait des belles routes et j'ai essayé aussi de visiter avec le DP la maison d'Erdan et le centre de construire pour le président de la République. Et je vois aussi certaines actions comme les salles de conférences. Lentement mais sûrement, la capitale mondiale du Cobalt ne cesse de faire parler d'elle, à l'image de la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tizekedi Tchiloum.